ok donc je vais fermer ces documents ici et j'en crée un nouveau donc vous allez regarder et vous allez tester après je fais un caractère ici du texte je vais aller chercher dans la palette caractère un caractère qui montre des courbes, pas mal de courbes parce que ça fonctionne mieux sur les caractères avec des courbes voilà ce genre là ah tiens par la palette caractère je vais tant que j'y suis faire passer ça en optique voilà alors ne faites rien regardez je vais donc donner à mon caractère d'abord enlever les couleurs ici puisque c'est du texte il ne faut pas mettre les couleurs par la palette des outils on va la mettre par la palette aspect palette aspect qui est là ajouter un nouveau fond voilà la couleur du nouveau fond ensuite je vais dupliquer le fond dupliquer encore celui d'en bas je le mets en gris celui du milieu je le mets en blanc alors le fond gris je le sélectionne et je vais lui mettre un effet de transformation effet distorsion transformation transformation case aperçue cocher je bouge le déplacement voilà mais pas autant alors ce qu'on va faire ici c'est un petit effet art déco vous allez tout de suite comprendre à quoi ça va ressembler voilà donc on a un espèce d'ombrage voilà l'effet de transformation je vais en mettre un aussi sur le fond blanc effet distorsion et transformation transformation case aperçue bouger voilà et c'est ça que je recherche comme effet c'est cet effet où on a une espèce d'ombre sous les lettres mais entre la lettre et l'ombre il y a un blanc et ça c'est pas mal je vais zoomer un peu plus parce que c'est un effet graphique qui existe depuis longtemps bien avant l'infographie bien sûr ce genre de choses était était faite voilà c'est un espèce de soulignement voilà bon ben essayez de faire ça c'est pas difficile avec la technique que vous avez eue vous arrivez à faire ça j'appelle ça fond multiple pour un soulignement des formes voilà parce que je considère c'est ça ça souligne les formes vous le faites avec n'importe quelle couleur et vous pouvez le faire avec autre chose que du texte ça fonctionnera aussi bien entendu et ça peut vous servir à faire un logo rapidement donc là je vais juste sur le web prendre une image et je vais pouvoir m'en servir donc je ne suis même pas obligé de faire une recherche sur des clipart qui montrent des silhouettes noires vous savez qu'on peut prendre n'importe quoi et dans photoshop surtout si c'est déjà sur fond blanc c'est encore plus facile obtenir les vecteurs donc je vais lancer photoshop et refaire la procédure avec la baguette magique donc dans photoshop ouvrir ouvrir l'image de la bouteille dans ce cas-ci c'est un petit rappel sur la manière de faire les choses donc baguette magique qui se cache derrière l'outil de sélection rapide sélectionner le fond éventuellement modifier la tolérance de la baguette magique si ça déborde sur l'objet faire sélection intervertir dans la palette des tracés palette des tracés demander dans le menu de la palette des tracés c'est de faire une conversion en tracés ok jusqu'à présent nous avons utilisé fichier exportation fichier exportation tracé vers illustrator ce qui nous faisait un document illustrator qu'on ouvrait dans illustrator mais on peut aussi faire un copier-coller là j'ai fait un comment c'est édition copier donc édition copier ctrl c je vais dans illustrator je colle et là petit message qu'est-ce que c'est on va faire éventuellement je vais essayer ça forme composée mais je suis pas sûr que c'est ce qui convient forme composée je vais aller voir dans la palette des calques ce qu'il nous a fait bon il nous a fait un tracé transparent de toute façon donc un tracé transparent qui va pouvoir recevoir le style que j'ai mis sur le texte d'abord le style sur le texte oui il est toujours dans la palette aspect j'ai même pas besoin en fait si je dois le faire passer par la palette style graphique oui donc le texte est sélectionné on glisse dans la palette style graphique ah il est là voilà ok je vais le mettre là je sélectionne la bouteille je lui mets l'effet et voilà outil transformation on peut redimensionner et notez que les styles ne se redimensionnent pas avec c'est important on en parlera plus tard c'est à dire que quand je redimensionne la bouteille l'épaisseur les valeurs de décalage des fonds blancs et gris chez moi ne changent pas que la bouteille soit minuscule ou plus grande c'est toujours les mêmes valeurs vous voyez ça c'est important quand on ira chercher des styles graphiques sur le web pour les adapter pour votre utilisation on verra que c'est super important parfois de faire en sorte que quand on redimensionne un objet le style graphique se redimensionne aussi bon ça c'est facile on avait déjà fait aller chercher un objet sur le web alors on l'a vu aussi si vous devez utiliser ça sur une photo ou quoi que ce soit on aura un problème puisque et là j'affiche le damier de transparence menu affichage affiche le damier de transparence on a du blanc qui devrait normalement devenir du transparent donc la méthode la plus facile et qu'on a vue je duplique ici le texte et la bouteille du dessous sont sélectionnés je transforme en images menu objet pixelisé ok je re-vectorise menu fenêtre vectorisation d'image je vectorise avec l'option là je dois cliquer à côté de l'image plus dessus ok avec l'option des déjà couleurs et l'option ignorer le blanc c'est sur le texte et la bouteille ensemble voilà objet vectorisation de l'image décomposée et vous avez uniquement du gris et du bleu les formes blanches ont disparu si on affiche le damier de transparence ça se voit rien de nouveau pour vous vous l'aviez déjà vu la fois passée cette méthode pour se débarrasser du blanc mais c'était pour les contours ici c'est pour l'effet de décalage l'effet de oui de soulignement ok